Direction Paris à présent où depuis quelques années, un jeune Polynésien originaire des Australes tente d'influencer la mode parisienne. Mike Lerall et Thierry Louis Pahouiri Philippon l'ont rencontré chez lui dans le 16e arrondissement. La démarche assurée d'un jeune homme qui marche droit sur le chemin d'une grande ambition. Manouiri s'est déjà fait un nom dans la mode d'inspiration polynésienne. Et ce jour-là, pour regarder l'élection de Mr. Haiti, il a invité Tiavane, l'une de ses mannequins préférés. Oui, je suis en train de regarder Mr. Haiti. Ensemble, ils assistent à la victoire de Tumatéata Buisson et à son prix de meilleur costume végétal. Un costume préparé par Manouiri. Le styliste est très sollicité par de futurs mariés, des candidats aux élections et même des candidats comme Teddy Tang. Le champion de taekwondo se présentera à Mr. Elegance dans une tenue confectionnée ici. Manouiri a tout appris à S-Mod, l'école la plus prestigieuse de Paris et la plus ancienne au monde. Et il vise encore plus haut. Le but optimal, c'est pour moi, non pas de travailler dans une maison de couture pour faire carrière, mais d'y travailler pour apprendre et en fait pour pouvoir être autonome le plus rapidement possible pour créer ma propre marque. Quand il a un modèle international sous la main, Manouiri en profite pour ajuster ses robes. Cette robe, c'est Jordane qui l'a portée. Elle était modèle pour le concours du meilleur apprenti de France en coiffure. Et puis, la coiffeuse, c'était Poé, Boutin Tétoumou, qui a gagné la médaille d'or. Trop fière. Et ça te va trop bien. Très joli. Ça te va trop bien. Donc il y a le tressage là que j'ai voulu faire. Tu sais comme le tressage à Teddy en canage ? Parce qu'en fait, du coup, Jordane, la modèle, elle avait une coiffure en tressage de canage. Malgré son talent, l'artiste ne peut pas encore vivre de ses créations. Il est réceptionniste dans un hôtel parisien, mais son temps libre est consacré à la mode et il est déjà demandé par les plus jolis cendrillons. Merci. Merci.